Regardez dans le nouvel épisode du Geste Vidéo. Le personnel de Skyway GreenTair a parlé du travail à chargeur. Mikhail Kuretchenko s'est entretenu avec le principal entrepreneur de la société aux Émirats Arabes Unis. Le professeur Mikhail Arlov a visité la société de développement du projet Skyway en Béla-Russie. Bonjour, c'est Carmen et vous regardez une Geste Vidéo hebdomadaire sur le projet Skyway. Une nouvelle interview de chargeur a été publiée dans laquelle Mikhail Kuretchenko a parlé aux spécialistes du Skyway GreenTair. Dans cette interview, Mikhail Kuretchenko a présenté le nouveau comptable André Pavlovski. Selon André, il a déjà travaillé dans les Émirats Arabes Unis où il a passé sept ans. Maintenant, cette expérience l'aidera dans un nouvel endroit pour développer le projet Skyway à chargeur. Mikhail Kuretchenko a également raconté Mohamed Sabah, le comptemataire du projet sur le chantier du chargeur. Mohamed a déclaré que aujourd'hui, des travaux de finition sont à court à la station du transport à court, qui pourraient être terminés dans les deux prochains mois. Pour l'interview complète, vous voyez le lien dans la description sous la vidéo. Lors d'une visite à Charjan, Mikhail Kuretchenko a également discuté avec l'entrepreneur Skyway GreenTair, Mohamed Galal. Mohamed travaille dans deux grands projets au Mont-Orient depuis 20 ans, dont 5 ans à Charjan. Au Centre d'innovation Skyway, ce spécialiste supervise tous les sous-traitants et veut à la sécurité. Selon Mohamed, il ne travaille pas dans le projet pour un poste ou un salaire. Avant tout, il veut soutenir une technologie qui pourrait rendre le monde plus écologique. Dites-nous dans les commentaires sous la vidéo pourquoi vous soutenez le projet Skyway. La société développeur de Skyway Unisq et String Technologico a été visitée par le professeur Mikhail Orlov, directeur scientifique de l'Académie Mthritz. Mikhail Kuretchenko s'est entretenu avec le spécialiste. Mthritz est une théorie moderne de la résolution du problème innovatif qui aide le professionnel de l'industrie et des entreprises à créer des solutions innovantes. Mikhail Orlov a déjà développé ses idées dans deux grandes entreprises technologiques, telles que Siemens, Samsung et Huawei. Le professeur Orlov a rencontré Anatoly Unisq au sein du Unisq String Technologico pour donner à Alain Vitur un exemplaire signé de son nouveau livre et discuter de la coopération avec la société du développement. Voir les détails de l'interview sur le lien dans la description sous la vidéo. C'était toute la nouvelle de la semaine. Si vous êtes intéressé par la technologie Skyway, vous pouvez aller sur le site web de SVC via le lien dans la description et soutenir le projet. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer le projet Indigeste Vidéo. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada